bonsoir à tous les amateurs d'astrologie astrophile comme toutes les pleines lunes ou avant les pleines lunes tout je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe tout le monde a vu que c'est pas une période très très drôle il y a beaucoup d'énergie sombre et mon but en faisant comme je vous l'avais expliqué pour la nouvelle lune c'est que vous ne vous fassiez pas prendre par l'égrégore négatif en comprenant le côté évolutif qu'ont les aspects dans le ciel même s'ils paraissent difficiles il y a beaucoup d'énergie noire en ce moment et il y a une lutte avec évidemment les énergies blanches on peut dire ça comme ça on peut dire aussi que tout est la conscience en réalité donc la conscience divine on peut appeler la conscience de la vie avec un grand v a besoin que nous pendant que nous sommes sur terre que nous évoluions et donc rien de tel que des épreuves parfois même des souffrances pour pour nous sortir complètement notre vision erronée je dis souvent il n'y a que deux choix sur terre ou s'ouvrir ou souffrir et bizarrement les gens choisissent de souffrir parce qu'ils veulent pas s'ouvrir ils veulent avoir raison ils veulent ils veulent gagner du pognon des tas de bonnes raisons on va dire qui sont en fait des fausses raisons qui fait que de toute façon il faut qu'il y ait un chômage une séparation enfin quelque chose d'un accident quelque chose qui arrive qui les mette devant le le fait que la vie est précieuse et et que l'on peut pas se contenter de la de gâcher les occasions de vie par des comportements erronés comme donc là on reprend on remonte sur le cheval de l'évolution en prenant responsabilité de sa propre capacité évolution parce que la plupart une immense majorité des gens ne prennent pas responsabilité de leur capacité évolution réécouter les deux les enregistrements sur les sept niveaux secrets d'évolution verraient que c'est une et ce sont pas mes opinions c'est des choses qui ont été découvertes aussi par pelotin par orobindo ça tout ce qu'elle ville beurre aussi on a parlé enfin les époux chabeuil aussi c'est c'est il ya plein de gens qui ont qui ont retravaillé ça de manière différente on tombe toujours sur sur cette évidence que si on si on regarde l'expérience de la spiritualité en général on a bien ces sept niveaux alors vous pouvez en mettre 14 si vous voulez ou trois ou quatre seulement si vous faites ego moi à mes soins comme ça fait quatre niveaux suffisant mais disons que ce que je veux dire c'est que c'est ces niveaux sont évidents donc et évidemment ici vous êtes sur un niveau inférieur vous pouvez pas reconnaître le niveau supérieur et dans ce cas là le le principe même d'affaires et supérieures et devient complètement insupportable et on se met à croire qu'il ya une notion de pouvoir abusif alors que le pouvoir des maîtres des ou si on descend plus bas le pouvoir des thérapeutes n'est pas quelque chose d'abusif si c'est des bons thérapeutes ou des bons des bons enseignants spirituels ils sont pas là pour vous dominer ils sont là pour pour vous aider justement évoluer donc il ya vraiment des gros incomprensions même une vexation qui lui parce que l'esprit démocratique nous fait croire que que chacun a droit à la parole et donc chacun c'est ce qui ce qu'il lui faut bien sûr la démocratie si elle était appliquée comme disait synthéticien qui a fait une remarque selon elle je rappelle que je peux pas répondre rarement répondre sous les remarques que vous faites mais c'est très intéressant je peux y répondre oralement pas ben oui la démocratie n'existe pas réellement puisque ça veut dire le pouvoir du peuple donc il ya des représentants il est très très juste d'ailleurs avec lequel je suis je plus soit je suis complètement d'accord sauf quand il dit que que ça aucun rapport avec avec la forme institutionnelle non mais il se contredit lui-même non puisqu'il montre qu'en suisse il y a une autre forme disons que l'intention de démocratie doit être suivi d'actes et d'institutions qui vont avec et donc effectivement si on n'a pas vraiment l'intention de mettre en place le pouvoir du peuple comme il cité la bc yes effectivement on n'aura pas d'institutions qui correspondent à ça ceci dit pour le contredire un petit peu quand même même si je suis grossièrement totalement d'accord avec ce qui dit il n'y avait pas que la bc yes il y avait quand même les montagneurs comme il le cite il le dit très bien la fin et en particulier je pense à la conjuration des égaux de de gracie le baboeuf qui a été bon qui a été malheureusement trahi avant et qu'on aurait eu une un premier communisme sans la dictature de prolétariat mais simplement avec le partage de des richesses pour tous dès dès la fin du 18e siècle donc et on serait au lieu de rentrer en 19e avec le premier entre guillemets antéchrist qui était napoléon premier qui fait un coup d'état on aurait eu on aurait eu un essai du gouvernement réellement socialiste avant même que ces mots là n'existent ça aurait été assez intéressant comme le front populaire était très intéressant on vit encore actuellement sur les avantages acquis du front populaire donc la gauche arrive très 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 rarement au pouvoir mais quand quand il y arrive réellement aussitôt la démocratie se met en route parce que elle prétend agir au nom du peuple le peuple souvent en 36 et pas l'on boum qu'a qu'a créé tous ces lois là c'est les c'est les gens sont descendus de la rue n'ont dit ah c'est un autre tour de obtenir ce que l'on veut et ça a été les congés payés c'était tout ça qui n'était pas vraiment prévu dans le programme des socialistes réformistes installés voilà donc c'était un moyen de d'éviter peut-être peut-être aussi une révolution communiste bon bref on va je referme cette énorme parenthèse pour dire qu'effectivement l'intention de démocratie est rare et que mais qu'effectivement aussi pour qu'il est intention pour qu'il y ait une démocratie réelle il faudrait proposer des institutions qui veuillent vraiment cela ce qui n'est pas le cas des bourgeois qui veulent plutôt le pouvoir aux bourgeois d'où la représentativité le vote censitaire comme ça existait à l'époque de victor hugo seuls des enfin etc faut revoir toute l'histoire démocratie c'est plus compliqué qu'il n'y paraît en tout cas d'un point de vue libertaire la vraie démocratie effectivement est une démocratie horizontale plus directe et c'est pas du tout ce qui a été mis en place quand on nous fait le plaisir de supprimer les impôts locaux comme a fait macron le but c'est pas évidemment c'est la pure démagogie puisque vous allez plus payer super vous allez payer ailleurs bien sûr parce qu'évidemment les maires les mairies n'ont plus de pouvoir pour réaliser les projets qu'ils ont or les seuls pouvoirs légèrement horizontaux légèrement je dis bien parce que le maire s'est coincé entre comme entre le marteau et l'enclume de ses administrés de ses habitants de la commune et puis le pouvoir central évidemment mais disons qu'il ya un début d'horizontalité par le fait que bon ben il ya des décisions possibles locales avec les administrés avec le conseil le conseil de mairie quoi et on les appelait les maisons du peuple et c'est ça a été créé comme étant les maisons du peuple et mairie bon bref et évidemment si on supprime les impôts locaux on enlève tout pouvoir au maire donc deviner à qui revient le pouvoir pas du tout aux gens ils sont content d'avoir deux trois sous de plus qu'on veut leur reprendre par ailleurs de toute façon mais par contre ce qui ont vraiment ce qui a vraiment perdu le pouvoir c'est la démocratie locale donc c'est une gigantesque démagogie voilà pour montrer quand même qu'il ya un vrai rapport entre entre démocratie et institution quand même c'est pas c'est pas du tout séparé voilà pour reprendre ce que j'avais dit qui n'était pas complètement faux quand même voilà j'espère que j'ai été clair dessus donc je reviens un petit peu à cette pleine lune elle est elle aura lieu donc elle aura lieu le 15 novembre le vendredi 15 novembre de 24 à 22h30 donc c'est pratique parce que pour les gens qui bossent un bon moment je rappelle que vous il faut méditer abondamment le 14 le 15 et le 16 le plus pouvant que vous pouvez le mieux étant lever du soleil coucher du soleil et le zénith alors le zénith sur paris il est à 0,35 à peu près il est à 0,50 sur nantes donc plus vous allez vers 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 l'est plus c'est plus tôt quoi vous faites vous même votre calcul grossièrement et vous savez si vous savez pas le fait d'un endroit où vous habitez mais donc vous êtes à marseille vous prenez pour marseille le lever du soleil l'heure du lever du soleil c'est donné par les applis lors du lever du soleil vous rajoutez lors du coucher du soleil et vous divisez par deux et hop vous avez l'heure du zénith ça marche assez bien bref voilà donc une manière de voir un petit peu alors ces moments du zénith ou du nadir la même heure mais 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 alors le zénith c'est 12h35 le nadir 16h35 c'est toujours la même heure mais 12 heures de plus c'est pratique c'est le lever du soleil et le coucher du soleil c'est plus compliqué à cause des saisons donc elle aura lieu donc à 24 degrés du taureau cette pleine lune et et donc elle est intéressante parce qu'elle a lieu exactement sur le granus donc c'est assez c'est assez frappant de ce point de vue là ce qu'on peut en dire c'est c'est que c'est que cette conjonction de la lune en taureau avec uranus va donner un plein pouvoir un éclairage on va dire à cet uranus en taureau qui je le rappelle son tour est en chute dans un signe qui ne lui convient pas du tout uranus est assez aérien libertaire il vise à justement amener plus démocratie de liberté plus de liberté des individus et en même temps plus de l'égalité si puisque si les individus s'expriment vraiment par eux mêmes ils sont plus on dit souvent que le chemin de je dis souvent que le chemin de l'individuation que propose hume c'est à dire le chemin qui rend l'âme plus consciente entraîne non pas de l'individualisme qui est exactement l'inverse au contraire ça augmente ça augmente la fraternité on est on a beaucoup plus conscience que que chacun est comme nous exactement comme nous et que c'est la même évolution qui a lieu en chacun à ce moment là il ya plus tendance à pouvoir faire des choses ensemble à pouvoir s'entendre avec l'autre à ne pas chercher les noises pour pour pas grand chose au contraire quand il reste en tour bas le côté éruptif le le mauvais caractère le ressentiment est beaucoup plus puissant plus fort et on sait que la dernière fois que c'est arrivé ça correspondait à la deuxième guerre mondiale à cette envie de envahir les peuples à côté qui a eu lieu aussi bien du côté de staline que du côté d'hitler puis après de leur foutre la pâté par les américains et puis sur les bombes haches sur le japon enfin tout ça tout ça montre que quand uranus dans taureau c'est c'est pas très drôle il ya plus une ambiance extrêmement tendue avec un matérialisme énorme ce qui fait qu'on n'analyse pas vraiment les problèmes intelligemment comme pourrait le faire quand un uranus est en verso ou en scorpion même aussi même si c'est un peu plus critique en scorpion c'est c'est aussi une bonne position d'uranus mais en taureau on a mis tout matériellement qu'on a pas du vu extrêmement matérialiste et chacun il s'éduit chacun pour soi un petit peu comme le côté possessif du taureau crée une tension qui fait monter très souvent le fascisme ça je l'ai souvent décrit donc je reprends mon raisonnement pour que vous le compreniez bien donc alors quand le soleil est opposé à la lune ce qui veut dire pleine lune évidemment soit étant scorpion il s'oppose à uranus ça veut dire qu'il ya peut-être des solutions critiques contre cette montée de l'extrême droite partout et ça va être le moment de les voir c'est un moment ou jamais puisqu'il ya trump qui vient d'arriver au pouvoir et il ya cette ressort de des tiroirs tous les projets qui sont qui sont les verticides il ya une grande il ya une heureusement il ya une grande bronca là qui sait qui a eu lieu contre eux c'est pas le tafta c'est comment s'appelle déjà c'est mercosur voilà et donc c'est comme à une autre époque c'était c'était le gâte après le tafta après le mercosur ils ressortent sans arrêt du panier les néolibéraux ressortent sans arrêt du panier leur foutu projet néo mondialiste néolibéraux mondialistes qui sont en fait un véritable esclavagisme de l'humanité entière surtout des pays du tiers monde d'ailleurs pour pour permettre l'enrichissement maximum et ils y arrivent très bien puisque maintenant les les multimilliardaires ont des accumules toutes les richesses pour pour une ou deux personnes je rappelle que la fortune d'élan musk le plus est aux alentours de 300 milliards de dollars donc il est évident que cet argent là pendant ce temps là chez ce mec il vise à croire toujours son propre pouvoir puisque s'il n'accumule autant c'est qu'il n'a aucune idée de sa solidarité avec avec la race humaine il va juste protéger sa arrière et c'est de monter une norme base sur mars et puis faire péter la terre derrière pour dire haha j'ai gagné donc c'est des imbéciles qui ne paraissent intelligents que parce que ils savent jouer au monopoli quoi ils savent jouer au jeu d'échecs correctement mais c'est pas ça l'intelligence ou alors on peut appeler ça l'intellect à ce moment là et c'est pas la conscience en aucun cas c'est la conscience donc du point de vue la conscience ce sont des grands imbéciles heureux et encore assez malheureux puisque ils sont incapables d'avoir la joie du coeur puisqu'ils n'aiment que eux mêmes alors je dois signaler que cette pleine lune sera aux élites justement à moscou à kiev en plein sur le milieu du ciel donc ça veut dire qu'on va avoir un tournant dans la guerre assez fort et c'est pas étonnant on pouvait s'en douter par par le fait que trump a été élu je rappelle que que poutine tient train de trump par par les parties intimes comme on dit de par de par certains cassettes tout ça et que donc qui est trump n'a pas intérêt à déplaire à à poutine bon donc il va jouer les fiers à bras et les faire des rodo montades comme il sait faire et ce qui lui a permis d'être élu un plus plus il montre qu'il a un mal fier et orgueilleux plus plus les couillons de mâles frustrés ont tous voté en coeur pour lui que ce soit les blacks et porto ricains des gens ah oui qui se retrouvent à pas avoir le pouvoir puisqu'ils sont mais ils sont le bas de la société et donc ils vont ils vont se venger en mettant un espèce de masculiniste stupide au pouvoir ce qu'ils ont fait voilà c'est fait ce qui est curieux pour la période donc c'est déjà ça donc tournant la guerre avec uranus toro donc vous savez ce que j'en pense je viens de le dire bien que le soleil en scorpion doit résister à ça il ya l'idée de résister au pouvoir du fascisme le pouvoir du fascisme ça peut être rappelez-vous les quatre les quatre cavilles de l'apocalypse je signale que l'ukraine n'est pas dedans c'est pas pour rien donc l'union sacrée ou secrète qui pourrait avoir lieu entre entre trump et poutine même si trump va essayer de démontrer que il se laisse pas faire il ya quand même une union sacrée sous jacente entre tous les fachos que ce soit les cinq cavaliers de l'apocalypse sont qu'au complète maintenant ça y est on a tous les voilà si on veut bien voir que que macron est le roi du mensonge on a on a on a avec xi jinping trump netanyahou et puis l'imam khamehni on a là on a la brochette complète quoi de des gens qui sont qui sont les plus dangereux possible pour la planète voilà il est temps de de voir que le 19 novembre on a quelques jours pour cette plénine de l'entrée de pluton en verso définitivement jusqu'à 2043 donc pluton qui a fait son oeuvre souvent destructive parce qu'il a une oeuvre transformatrice très très bonne quand quand il est quand il est compris du point de vue la conscience mais la plupart des êtres humains sont sont souvent très incapables de vivre plutôt au niveau de la conscience ils le vivent au niveau de la la pulsion agressive ou la pulsion guerrière ou la pulsion de domination ou de soumission au contraire et donc c'est soit la peur sur l'orgueil qui règne et comme disait castaneda c'est c'est les ennemis de l'homme de connaissance de l'homme de conscience donc plutôt étant souvent vécu comme ça il est complètement à la fin du capricorne au moment la pleine lune il est il est comme il est à 29 56 j'ai souvent que quand on dépasse 29 55 pour une planète elle est elle est déjà un petit peu dans dans le signe suivant et on sait qu'avec l'intelligence artificielle que j'appelle moi l'idiotécratie artificielle on va où l'idiotie artificielle on va justement vers l'idiotécratie totale c'est à dire que parce que évidemment c'est cette combinatoire habile que fait il ya rien à voir et de l'intelligence c'est juste le recopiage habile de méthode de pensée qu'ont quand les êtres humains mais sous dépend des informations qu'on met en amont et si on met des informations en amont qui sont complètement fausses on obtient on obtient des non pas de l'intelligence mais l'idiotécratie c'est ce qui s'est passé pour la démocratie américaine qui n'est pas plus une vraie démocratie que la france c'est je dirais même que historiquement puisque l'astrologie parle toujours de la loi des commencements c'est à dire le c'est si on regarde en 1776 quand l'indépendance américaine est votée plutôt apollon pardon est encore en bélier et est le premier gouverneur le premier président des états unis va être nommé avec quand même plutôt tout à la fin du bélier ce qui fait que à part en apollon j'ai quitté plutôt je crois apollon tout à la fin du bélier ce qui fait que apollon et chez mars donc chez chez la conquête agressive d'où l'esclavagisme des états unis qui n'a été supprimé que avec l'incolne plus tard donc c'est et puis des mondes et des grands planteurs des grands colons quoi qui se mettent d'accord pour le pour moins payer d'impôts à la couronne britannique donc c'est une indépendance qui est quand fait par des bourgeois et aidé par la fayette ça par certains bourgeois français ou la fayette c'était un homme aussi dans qui eux avaient des idées de rousseau effectivement par contre c'est c'est intéressant de voir que quand que quand le apollon rentre en en taureau donc chez vénus et non plus chez mars côté plus plus près de la du sens de l'harmonie avec le peuple moins les mars est la loi du plus fort vénus est la loi de l'entraide de la de la coopération et donc au moment où les états généraux se réunissent les tiers états se réunis dans le jeu de pomme apollon rentre à ce moment là en taureau pour 51 ans donc c'est quand même c'est quand même assez je rappelle que j'utilise pas le apollon de l'apollon c'est une une plaie que j'ai découvert par mes travaux scientifiques sur et qui est et qu'on découvra peut-être sûrement un jour mais mais vu la distance où il est il faudra sûrement beaucoup de temps pour qu'on découvre avec les télescopes puisque les télescopes capte les lumières ou les radiations or si l'albédo d'une planète est très très faible l'albédo c'est son reflet de la lumière il se peut très bien qu'on découvre plus facilement une planète dans un système solaire extérieur que que sur les planètes que sur le propre système solaire c'est d'ailleurs ce qui s'est passé en 2004 quand on a commencé à découvrir des tas de planètes et qu'on voyait pas du tout avec des télescopes précédents parce que d'un coup il y a eu il y a eu des meilleurs télescopes et en attendant de 1950 à 2004 pendant presque oui 54 ans à peu près on a prétendu qu'il n'y avait plus de planètes et qu'il n'y en aurait plus aucune autre et moi des années je prétendais des années 80 qu'on en découvre plusieurs autres ce qui a été fait d'ailleurs donc parler l'observatoire du mont palomar donc en fait souvent les astrologues sont souvent en avance par rapport à l'astronomie contrairement à ce qu'on croit ou contrairement à ce que pratiquent certains astrologues il faudrait mieux de voir un peu plus confiance en eux et dans leur dans leur science de l'âme c'est une science quand même voilà en tout cas moi donc la manière dont je la pratique je la pratique scientifiquement puisque quand j'ai une hypothèse je la vérifie par par des centaines de thèmes avant avant de l'affirmer donc apollon a été recherché à partir des années 90 pour moi à la partie de l'intuition et cette intuition est abouti une certaine au bout de plusieurs années de recherche pour ça que je sais où il est actuellement en vierge donc qui donne une grande importance à l'écologie donc pour dire que apollon en 30 euros le la révolution française a été un moment de de possibilité d'avènement d'une vraie démocratie on sait ce qui est que c'est terminé par un coup d'état mais et que et que les et que dès 1700 bon je rappelle que grachis baboff a été guillotiné en 97 je crois et donc et robespierre avant 94 je crois bref c'était les grandes idées de rousseauienne d'égalité et fraternité et liberté ont été mises à la voilà à la porte pour préférer un pouvoir plus bourgeois quoi bien sûr voilà mais néanmoins il y avait il y avait c'est là qu'est née la révolution la révolution française c'est là que n'est la société française actuelle comme c'est la date de naissance si vous voulez passé on a les montagnards représentés en bord d'air la gauche les girondins représenté la droite plutôt les bourgeois quoi et puis les royalistes représentés un peu plus l'extrême droite voilà qui va être représenté après par pour bien marquer la différence par les bonapartistes c'est à dire les pouvoirs militaires d'un seul voilà sachant que c'est plus un roi c'était un empereur voilà et après on a des des monarques remarquez bien que macron c'est l'anagramme de monarque c'est donc on est à partir de gaulle il la constitution est taillé pour pour créer un monarque républicain mais le mot république même la plus grand chose à voir ce qu'il voulait dire à cette époque là bon voilà donc je 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 referme un partage là dessus ce qui est intéressant c'est de voir que bon donc mouvement fort du côté de moscou et de kiev avec des événements sûrement des événements très surprenant et même choquant je j'espère qu'il n'y aura pas d'utilisation de de larmes nucléaires ou de de missiles nucléaires par par poutine c'est ça ça fait un peu peur il sait pour des raisons que j'ai déjà expliqué qui qui ne peut pas être contrée tout à fait par trump donc word trump change complètement d'avis et et arrête d'avoir peur et parce que c'est grand voilà c'est grand ventard qui font plein de redomontades souvent c'est parce qu'ils ont voilà ils ont une forme d'impuissance cachée ou de deux problèmes cachés sinon je ne ferai pas autant de redomontades pas besoin si on est sourd de son pouvoir on n'en fait pas des caisses comme ça donc c'est les masculinistes sont souvent des gens qui ont une forme d'impuissance au niveau de la vraie virilité je rappelle que le vrai le mot virilité veut dire vient de la racine vir qui veut dire courage le courage d'être un véritable être humain responsable de ce qui fait qui ose qui ose mener certains combats ou certains idéaux jusqu'au bout ça a donné le mot vertu c'est à dire des gens qui qui ont des principes philosophiques et moraux qui les mettent en place complètement en cohérence totale dans leur vécu qui ne disent pas un truc d'un côté qui font l'inverse et vertu et l'autre aspect ça a donné le mot vérité aussi chercher la vérité c'est un courage que certains n'ont plus et on se contente d'être dans l'opinion dans l'affirmation de ses opinions sans vérifier si c'est vrai ou pas alors la vérité c'est très important à rechercher parce que ce n'est qu'à partir de la vérité donc on peut avancer dans démocratie si si on si on crée une démocratie c'est ce qui se passe actuellement où tout le monde reçoit des fake news et biberonné par les fake news sans arrêt soit par les médias mainstream soit par des médias qui se croyaient alternatif mission en fait fabriqué par le fsb russe ou par la cia américaine il est évident la cia copiée sur le kgb ça j'ai jamais dit l'inverse j'ai même répété souvent donc donc et le mossad pareil et sûrement le service secret français qui avec la guerre d'algérie ont donné l'exemple même de certaines choses ignobles qu'il fallait faire pour pour empêcher une révolte populaire donc j'ai envie de parler de bacchus pour cette fois ci parce que je viens de parler d'apollon pas mal et c'est un côté bénéfique c'est un côté qui amène le bien là il est en vierge à chaque fois que ça parle d'écologie en fait on est en train d'aller vers 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 la possibilité pour l'humanité s'en sortir vraiment évidemment quand on voit la situation au niveau du chaos climatique il est évident que si on ne fait pas l'écologie la priorité principale on aura tout faux or pour l'instant c'est néolibéral ce qui est la priorité principale de nos gouvernants c'est pas du tout l'écologie je rappelle que que étant un ancien écologiste dès 76 au moment de rené du monde j'avais j'avais 17 ans à peine j'étais complètement pour pour son programme et militant pour son programme aussi j'ai vendu la gueule ouverte enfin bref ce qu'était le jour le journal dont je vais un peu reparler tout à l'heure mais donc les amis de la terre le progrès ont une claire les premières luttes ont une claire tout ça on s'aperçoit que l'écologie a eu une mauvaise presse en france et à cause de ça elle est toujours moquée alors et les mal comprise en fait la véritable écologie ne veut ne peut pas être en mélangé ni avec le socialisme ni avec le capitalisme encore moins gérer le capitalisme parce qu'on sait il suffit de voir comment agissent les grands lobbies comment ils détruisent la planète pour comprendre que que le système néolibéral et est anti écologique en essence donc on peut pas aménager le système néolibéral en écologie c'est pour ça que ça se fait pas et que ça sera pas donc il faut une il faut une montée radicale d'un anti néolibéralisme qu'on va pas trouver du côté de l'extrême droite du tout du tout évidemment c'est une erreur de façon on voit très bien que bardella vient être obligé de sortir un programme puisqu'il se prépare pour 2027 et quand il sort son programme c'est un programme on voit très bien que c'est plus du tout ce qui a été dit pour les élections européennes et tout ça c'est un programme de droite d essentiellement de droite et donc extrêmement réactionnaire et pas du tout pour tous les gens du peuple les braves gens qui sont sentis trahis par la par la gauche hollandiste et qui sont réfugiés du côté de marine le pen ils ont plus leur vie par pleuré pour avoir mal voté puisque ici s'aperçoivent que c'est leur soin que et non ils sont pas du tout du tout pour le peuple ils n'ont jamais été ils sont pour manipuler le peuple ce qui est différent ce qu'on appelle le populisme et par contre quand on place tout le fi comme populiste non des gens qui défoncent le peuple ne sont pas forcément populiste ou alors et comme dit mélenchon je suis fier des populistes un peu maladroit comme comme formule parce que lui ça veut dire quelque chose ça veut dire démagogie vis-à-vis du peuple donc non si on est pour le peuple on n'est pas populiste on est on est démocrate voilà je rappelle que le programme de la fille qui qualifie l'extrême gauche par les par l'extrême par l'extrémisme néolibéral est exactement ou peu ou prou le même que celui de mitterrand en 80 et qui était un programme de gauche simplement donc l'extrême gauche et peut être représenté par par lutte ouvrière ou le ou le npa oui c'est ça et limite et encore ils sont je veux dire si tout est bien gentil pour un point pour un extrémiste bref tout le spectre politique s'est déplacé vers la droite de manière catastrophique c'est ce qui explique on va on va vers la destruction de la planète parce que c'est c'est tout ce qui est à droite qui peut enclencher justement ces catastrophes le le la compétition mondialisée et va dans le sens inverse de ce qu'il faudrait faire bon enfin on est on est quand même en train d'avancer il ya il ya une il ya une et quelques émissions que je peux je peux conseiller parce qu'on va parler de bacchus voilà c'est que puisqu'il a l'ouverture la cop 29 en azerbaïdjan c'est festival de cannes du changement climatique c'est certain on peut voir qu'il ya eu un progrès puisqu'il y avait la cop 21 paris il y avait il y avait 2000 2000 euros de 2 milliards de milliards de 2 milliards de 2 milliards de dollars pardon qui était posée énergie fossiles qui était fléchée à des fossiles et seulement 1000 milliards vers les énergies alternatives et encore pas grand chose pour certains pays et là ça s'est inversé maintenant c'est 2000 milliards pour les énergies non fossiles et 1000 milliards pour pour les énergies fossiles qui sont subventionnés encore encore alors le problème c'est que dans les 2000 milliards il ya énormément de nucléaire et que c'est pas une énergie non fossiles du tout du tout synergique qui crée pas de co2 ou beaucoup moins on va dire mais c'est pas les c'est une énergie qui est extrêmement polluante qui est extrêmement dangereuse donc on est encore loin du compte et en particulier ça consiste en l'espace de d'une vingtaine d'années d'une dizaine d'années à avoir pas fait grand chose même si à ce basculement c'est pas suffisant il faut il faudrait réorienter l'économie mondiale totalement pour pas avoir 4 degrés en 2000 4 degrés c'est la fin de l'humanité c'est terminé on peut plus vivre que tous aller se réfugier au pôle nord serré sur la banquise qui fondra il n'y en aura plus donc ah non pôle sud alors et on fera un grand club med au pôle sud avec avec plus tout le reste de la terre inhabitable je plaisante un petit peu mais c'est 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 à peu près ça c'est c'est on peut pas vivre avec avec des à 55 degrés l'être humain étouffe c'est pas du tout et 55 degrés c'est les températures normales si on a trois degrés de en moyenne de d'évolution et c'est déjà le cas dans cet endroit voilà donc bon en plus cette cette cop est boycottée par emmanuel macron et par sa ministre selon son désir puisque il a il a pas trop envie de d'aller dans l'écologie ils sont la seule écologie qui connaît emmanuel macron c'est l'écologie punitive pour faire peur les écologistes qui qui lui font peur non et alors voilà tantôt il veut faire peur l'extrême droite on veut faire peur des écologistes mais il n'y a jamais d'idée de faire gagner les français bref et donc à 2400 milliards d'euros qui sont nécessaires 1400 milliards qui sont déjà là il en manque 1000 et c'est 1000 milliards comme par hasard c'est 1000 milliards qui sont fléchés encore des énergies fossiles voilà donc on se demande on va on va on essaye de faire des plans de prendre l'argent la sécurité sociale prendre l'argent ou aux chômeurs on est copain on gratte des petits millions comme ça alors qu'il s'agit de milliards qu'il faut trouver si vous cherchez par contre l'évasion fiscale oui là on commence à avoir des dizaines des centaines de milliards qu'on peut récupérer bref mais si vous prenez la subvention pour les énergies fossiles alors évidemment on peut pas faire ça voyons c'est le c'est le c'est le flambeau de la france le total c'est le flambeau de la france et eux qui sont le cac 40 et c'est ça qu'il faut il faut gagner les jeux olympiques du cac 40 quoi c'est comme ça qu'ils voient le monde et les macronistes tout ça c'est affreux quoi avec une mentalité pareil on est donc voilà voilà pourquoi et alors c'est pourquoi c'est nécessaire c'est pas pour faire joli ou faire des ou faire des jolis des jolis espaces verts ou quoi que ce soit c'est parce que c'est pas de la même c'est pas de la charité c'est d'essayer la survie de la terre qui en joue bref donc donc on voit qu'on est on est alors que les gens achètent de plus en plus de suv pour aller en ville chercher l'erreur voilà on met comme solution on va mettre du chauffage tout électrique comme ça on pompera que sur les centrales électriques et les centrales nucléaires donc sachant que le rendement de l'électricité par rapport à par exemple la biomasse ou d'autres systèmes de chauffage c'est 40% c'est très très faible donc ça veut dire qu'on va encore plus réchauffer la planète même si c'est pas par le co2 bref on augmente à fond les systèmes de 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 4g 5g 6g avec des avec des centres de de qui accueillent la data en islande par là on met ça près des glaciers tellement ça chauffe et on balance ça on fait on met ça dans la neige pour faire fond de la neige mais on pense même pas en faire une énergie de chauffage enfin bon c'est complètement dingue ce qu'on fait actuellement est complètement dingue et à chaque fois que vous mettez des antennes partout comme ça c'est comme la politique française le veut on est le pays le plus plus équipé en antennes qui fait crever les hs à petit feu et 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 pour toutes ces antennes il faut environ 3 400 nucléaires qui marche rien pour faire marcher ces antennes alors qu'il y en est un petit peu d'accord mais qu'on en mette tellement partout qui est plus qu'une zone blanche y compris dans les zones où il ya oui avec de la forêt ou des ou des trucs comme ça c'est n'importe quoi voilà et c'est le c'est donc on est très très loin du compte et c'est pour ça que macron alors il a heureusement le président de la réservation a dit une grosse connerie sur la france qui est assez vrai d'ailleurs c'est à dire qu'ils se comportent comme des coloniaux en nouvelle californie ou aux antilles et du coup de quoi comment osez vous donner des leçons de démocratie à la grande démocratie française en quoi un pays où on déporte systématiquement les hs et on les et on les et on les extermine à petit feu est encore une démocratie en quoi un pays où les où les où les où les où les migrants sont 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 maltraité et tout ça alors là c'est toute l'europe c'est pas que la france l'europe où les gens se noient dans la mi-terranée tout ça ou se noient dans la manche et quand ils quand ils essayent de camper là les flics arrivent détruisent leur temps détruisent de les lâches à moitié à poil en plein hiver vraiment tout ça est profondément dégueulasse on pourrait dire pour simplifier et le président de l'azerbaïdjan c'est un poutinien de bas étage donc un mafieux comme les autres comme les autres de la sphère poutinienne évidemment mais bon il se débrouille les poutiniens pour dire toujours des trucs qui vexent comme ça qui sont bien placés c'est pour ça que les certains révoltés prennent poutine pour leur héros ce en quoi ils ont bien tort parce que c'est comme je disais la fois le capone a défendu le droit des gens avoir un petit coup c'est agréable et c'est pas pour ça qu'il a pas versé du sang partout donc poutine c'est un petit hitler tout simplement mais il sait trouver les bons mots pour déstabiliser l'occident et pour ça il se sert des révoltés qui pourraient être la solution pour faire une forme de révolution douce et tout ça au lieu de ça il les transforme en gens d'extrême droite c'est parfait donc alors où on en est évidemment cette copse est terrible parce qu'il faudrait il faudrait depuis cinq ans on a économisé en co2 2 millions de milliards de tonnes de co2 c'est pas mal donc on en ça avance bien mais trump il veut il va ajouter quatre milliards de tonnes donc moins de milliards de tonnes plus quatre milliards de tonnes ça va faire donc ça fait il n'y a pas du tout pas aucune transition écolo ça va être de l'essai tout ça c'est c'est la foutaise quoi du coup parce que le pays l'un des pays les plus pollueux qui sont les plus pollueurs qui sont les usa et la chine ils sont le véritable problème je rappelle qu'obama avait augmenté aussi le taux de co2 pas mal bon trump c'est évidemment c'est pas c'est idem mais mais en mais en deux fois pire quoi c'est pour ça que j'ai dit ah oui mais tu avais l'air d'être plutôt pour kamala mais kamala n'est pas mieux que trump il y en a qui m'ont sorti ça attendez je kamala c'est macron et trump c'est c'est le pen il y aura toujours cette question du comment on fait quand les deux les d'ailleurs ça pose question le fait que on est induit on est eu des duels macron trump ça veut dire qu'il ya une américanisation totale la société française on n'est plus autant dans le rapport droite gauche en un rapport entre les démocrates qui correspondent à des néolibéraux et le côté des fachos qui font semblant d'être pour le peuple donc ça c'est c'est assez dramatique mais c'est comme ça donc les usa et la chine sont le problème dans un cas il ya il ya une il ya une dictature très très forte et dans l'autre c'est ben on voit la dictature aussi donc là et quelle est la cause de leur du fait qu'ils arrosent comme ça le monde de co2 basse et c'est la compétition néolibérale mondialisée les chinois appliquent strictement les lois concrets les lois du marché concrets les néolibéraux et les applique au pied de la lettre comme c'est des bons des bons élèves il dépasse le maître quoi mais faudrait pas dépasser le maître c'est pas bien ouais les occidentaux ils sont fourrés dans l'oeil en s'imaginant qu'en amenant en amenant dans un pays dictateur et on veut leur amener le libre échange et ça va les rendre libres cette confusion entre le libre échange et le régime libéral est dû à au fait que au niveau des aspects astrologiques on a eu cette confusion pendant le milieu du 19e siècle mais 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 et la fin du 19e siècle mais cette confusion n'a rien à voir avec une avec réalité ces deux systèmes totalement différents donc les chinois s'ils sont pas trompés ils ont adopté le système de la compétition et avec une dictature qui fonctionne donc sur la peur on est beaucoup plus efficace pour faire bosser les gens et ne pas les payer donc c'est c'était c'était un rêve ils rêvaient tout debout quoi les soi-disant démocrate capitaliste qui sont du coup obligés de ne plus être démocrate du tout et qui qui suivent comme des petits chiens la chine qui les mène vers une dictature mondiale donc ils vont créer des dictatures partout c'est ce que veut c'est ce qu'amène trump et et le système américain se rédit dans alors ce qui est le plus emmerdant dans l'histoire de de trump c'est qu'il est anti scientifique quoi c'est à dire qu'en fait on a vu on fait que tout ce qui est le le mouvement d'extrême droite complotiste tout ça ils se sont révélés avec avec le problème des vaccins pfizer on sait maintenant que c'est que c'est que ces solutions vaccins créent beaucoup de problèmes il ya beaucoup de médecins maintenant qui le disent et que et que en fait ils n'étaient pas au point puisque ils n'avaient pas l'AMM finale c'est à dire l'autorisation de ce marché ils ont été mis sur marché par urgence sans obtenir le des dernières vérifications on sait maintenant que des vérifications c'est les gens qui ont servi de coba et qui le et qui les font sur leur corps il ya beaucoup de témoignages de ça maintenant c'est plus du tout interdit de le dire à une époque fallait pas le faire le dire maintenant beaucoup de médecins le disent ils sont ils sont sidérés devant leur clientèle des embolies des cardiaques des problèmes de circulation graves qui apparaissent spécifiquement chez les gens qui ont été vaccinés trop trop nombreuses fois quand il ya une fois encore ça va donc donc il ya eu bronca contre ces vaccins parce que certaines personnes ont vu dans leur famille ça ils sont et et cette bronca a été récupérée à l'extrême droite poutinienne en france par exemple c'était comment il s'appelait ah je me rappelle plus son enfin voyez le petit du mec besoin non besoin c'est pas besoin c'est bon je me rappelle plus son nom j'ai du mal avec les noms qui a qui a qui a travaillé à à défendre le droit des gens à ne pas être vacciné et c'était évidemment on a vite on a vite fait l'amalgame ne pas vouloir être vacciné c'était l'extrême droite le trumpiste c'était pareil il témoignait que un produit comme le cds peut peut soigner efficacement une maladie virale alors lui il disait trombo et l'eau de javel c'est c'est un ignorant mais grave mais s'il disait ça c'est qu'il a été il a senti l'odeur donc il en a pris il est il est quand même bizarre que des grands des grands pontes comme ça ou des grands gouvernants sache se soigner autrement mais qu'il fallait vendre on rappelle la mort de étrange de de michel rivazi qui était sur un dossier extrêmement grave dans la commune au niveau la commission européenne pour et qui dénonçait des délais d'initié très très fort avec avec Ursula von der Leyen et son mari qui est qu'un trop poche chez pfizer donc et la disparition étrange des sms qui indiquait le nombre de doses achetées par l'euro enfin c'est des milliards d'euros qui sont passés la poche mais il n'y a pas le droit de dire donc là alors l'équivalent ce que fait trombe c'est que tous les scientifiques sont des enfoirés puisque pfizer sont des enfoirés bon ça je je rappelle exemple on est condamné plusieurs fois par la justice internationale pfizer c'était connu que moi c'est pas nouveau c'est des gens qui sont très en pointe au niveau de de la science et de la science magouille pas de la science éthique la science qui qui fait du pognon pas celle qui qui essaye vraiment de soigner les gens alors le giec est vraiment dans l'esprit de trump assimilé à pfizer dans l'esprit alors dans l'esprit de poutine aussi j'ai déjà signalé que l'esprit de poutine ont des étranges semblants tout simplement parce que les intox faits aux états unis pendant les élections sont faits par le fsb ça je maintiens donc pourquoi ben si les scientifiques s'étaient pas laissés corrompre par par le néolibéralisme et s'ils étaient restés indépendants par rapport aux lobbies donc qu'ils soient pharmacies qu'ils soient pétroliers qu'ils soient quoi que ce soit ou nucléaires est ce qui serait pas actuellement l'exemple à suivre pour que le pouvoir de la connaissance remplace le pouvoir du fric et oui et on fait comment maintenant ben on les baisait parce que les beaucoup de scientifiques se sont se sont acoquinés on va dire avec avec ses avec ses ses pouvoirs de l'argent résultat ben le on a un passage populiste et facho obligatoire du coup qui a lieu parce que parce que il n'y a personne sinon qui fait tomber c'est qui fait tomber c'est c'est plutôt scientifique je rappelle que les failles fournisseurs d'accès internet sont complètement ont alimenté avec des tas de fausses études en quantité énorme même là mais ce qu'on appelle la méthode monsanto on noie le marché scientifique avec des fausses études pour ne pas alors que 80% des études indépendantes montrent les ondes électromatiques sont dangereuses pour la santé que les de la chaise ne sont pas du tout fou ils sont bien des allergiques aux ondes ça j'ai déjà répété mais c'est bon vous sachiez parce que c'est par une magouille sur les études qu'on dit ah oui mais quand même un maximum d'études qui démontrent l'inverse qui démontrent que c'est sûrement les de la chaise sont un peu fou ou une maladie imaginaire ou des phénoceaux non 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 ça c'est totalement faux c'est la c'est la méthode monsanto et on fait avaler le faux pour le vrai en multipliant les études fausses en les payant grassement comment ça se fait des vrais scientifiques acceptent d'être payés comme ça ils ont leur fait un gros cachet ils ont une maison secondaire avec une piscine qui leur est payée en échange de fausses affirmations et ça marche très très bien c'est dire qu'on a on a quitté maintenant l'air du poisson ou la religion restait encore à une espèce de barrière morale qui faisait on s'interdisait de peur d'être d'aller voir l'enfer peut-être après là maintenant c'est terminé les gens sont cent fois nidois et il n'y a plus rien qui les qui les retient de c'est le fric le c'est le dollar nouveau lieu donc c'est pour ça que la constitution française est totalement trahi au niveau des droits de l'homme également avec les hs comme avec les migrants c'est les mêmes problèmes et ça il faut pas le dire comme il n'y a pas d'image c'est garder secret les médias jouent leur rôle de de bas de politique de l'autruche quoi à ce sujet je recommande de la petite lutte enchantée de Cyril dion là le 13 novembre à 14h45 c'est un coup de gueule très intéressant de Cyril dion totalement d'accord à propos de l'accident du 29 octobre 2024 à Valence où il y a eu 220 morts ce qui est supérieur aux 130 morts du bataclan et là on est vraiment j'en parlais tout à l'heure dans le carré jupiter en gémeaux avec apollo en vierge c'est à dire comment les médias ne font pas leur boulot et comment ils devraient se se réveiller pour vraiment qu'on puisse retourner à une véritable écologie parce que c'est eux qui empêchent l'écologie d'arriver bah oui c'est vrai que les gens ils en ont marre qu'on entend parler d'écologie et de et de changement climatique on leur parle de ça à longueur on veut parler d'autre chose mais le problème c'est que si vous parlez d'autre chose maintenant il n'y aura rien qui se fera et s'il n'y a rien qui se fait vos propres aux enfants et vos petits enfants vous et les petits enfants n'existeront même pas vos propres aux enfants seront amenés à mourir aux environs de 50 ans il n'y aura plus l'espérance de vie à 90 ans que ce soit terminé donc ça c'est c'est important de se rendre compte et je pense que les gens en france ont une conscience écologique très 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 faible ils se rendent pas compte que avec leurs fourchettes ou leurs bagnoles ou leurs avions surtout ils sont en train de détruire profondément la planète évidemment les dirigeants leur responsabilité mais si vous ne faites rien de votre côté les dirigeants ils appliquent les politiques qui correspondent à la demande c'est à dire que si des millions de gens demandent la même chose ça leur est donné s'il ya si une population de vaches et de bœuf en france qui est deux fois la population de toute la banlieue parisienne avec paris y compris c'est que ça pollue la terre et tout ça même en petite quantité évidemment ça pourrait pas ça nourrirait le sol au contraire mais non mais là c'est énorme on pollue tout les algues vertes en bretagne ou ça enfin c'est c'est une horreur et et les nitrates et tout ça enfin c'est les nitrates surtout d'ailleurs qui créent les algues vertes et puis le tout ce tout ce bestiaux c'est c'est le soja brésilien tout ça qu'il faut couper la forêt brésilienne pour donc diminuer la capacité d'absorption du co2 pour 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 nourrir tous ces bestiaux en quantité énorme tout ce sang qui coule d'ailleurs vis les médiums tout ce sang qui coule d'animaux tués en quantité énorme parce que tout le monde veut avoir son beefsteak crée créer créer des guerres et karmiquement le sang versé des animaux est moins important que le sang versé humain et si vous versez un beaucoup beaucoup des milliards d'animaux qui sont tués ben ça ça peut faire des des centaines de milliers de gens tués dans des guerres c'est une espèce de karma d'équivalence de karma qui 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 tu par l'épée périra par l'épée disait je sais plus qui je crois que c'était dans l'évangile ou dans nous dans la bible je sais plus mais c'est assez juste c'est c'est le système du karma donc rappelons nous que bacchus est en bélier bacchus se retrouve au milieu du ciel j'ai dit dans le thème de trump donc celui qui vient très nu élu c'est bacchus bacchus est dominant au descendant dans le thème de également de poutine bacchus et est très puissant également dans beaucoup de thèmes mais en particulier ce qui va m'intéresser aujourd'hui c'est le thème de d'elon musk 28 juin de 71 à 7h30 du matin donc à prétorien en afrique du sud on s'est un thème qui est très difficile à interpréter parce que je rappelle qu'il faut pas interpréter du tout les thèmes de l'hémisphère sud comme les thèmes de l'hémisphère nord il faut inverser en fait les les domiciles totalement donc il a un bacchus en taureau en maison 10 et qu'on joue en milieu du ciel exactement comme trump mais par contre le sien il n'est pas chez vénus c'est pas le côté hédoniste et fier à bras de de trump c'est quelqu'un de beaucoup plus dangereux parce que c'est chez pluton c'est marge pluton donc c'est quelqu'un qui est vraiment bas le mélange pluton bacchus a eu lieu pendant le nazisme pas mal et c'est très intéressant quoi c'est à dire ça fait monter le ce type là à l'essence de la volonté de pouvoir absolu qu'on va trouver qu'on a trouvé x c'est un peu le l'outil de base pour pour faire monter non pas la liberté parce que c'est la liberté du renard libre dans le poulailler libre c'est cette liberté d'expression absolue qu'on trouve dans le premier amendement des états unis qui est très intéressant à dire que j'ai déjà dit que j'étais pas totalement en désaccord avec cette idée de mais il faut qu'il y ait des que ce soit organisé on peut pas interdire aux gens de parler parce qu'ils se trompent qui va décréter qu'ils se trompent c'est les fact checkers par exemple c'est on va qu'on lise qu'ils font le boulot qu'ils font c'est complètement nul ils font un boulot ils sont même pas au courant des trucs et ils essayent en fait ils normatisent ils rentrent dans la normose pour dire ce qu'il faudrait penser ça ressemble à la à la pensée unique des chinois c'est pareil donc c'est non non c'est il faut faire un truc beaucoup plus compliqué que ça donc il faut des débats il faut vraiment des débats démocratiques il faut il faut mettre des informations sur la table et comme disait synthéticien là qui a fait un petit message à la fois ben s'il ya que des fake news partout comment on va faire pour aller pour aller en démocratie ça je suis totalement d'accord avec ce résumé c'est pour ça que je je me bats pour dire un peu les choses parce que c'est de plus en plus de gens sont conscients et des faux camps 1 1 à t'es pas pour eux t'es pas pour les t'es contre poutine à ça veut dire t'es pour les lotants à des contre les américains ça veut dire que tu étais t'es pour les juifs en accueil j'étais pour les juifs qui pouvaient t'es pas pour les passagers enfin bon c'est une espèce de binarité de la pensée mais c'est horrible gauche droite gauche droite gauche droite c'est toujours marché au pas comme on dit donc à un moment être vraiment libertaire c'est cette capable aussi et spirituel la foi et et en même temps soigner ses névroses parce qu'il ya plein de gens libertaires qui ont des problèmes de leur papa donc ça c'est pas les vrais libertaires les libertaires c'est lui qui s'est libéré aussi intérieurement pas qu'extérieurement qui se libère des images papa maman si on a vraiment cette profondeur là de recherche on est bien obligé de on est obligé de voir que actuellement ça ça va mal parce que c'est bacchus qui est en train de d'avoir le pouvoir et bacchus exactement inverse de la liberté même si le mage dit oui vous allez dire ce que vous voulez en fait lui il a un projet qui est avec ses 130 c'est 300 milliards de dollars c'est les augmenter encore il va pas les distribuer au peuple en plus son conjoint à son saturn à une conjonction négative par dessus quand c'est une conjonction par dessus de signes c'est souvent contradictoire donc saturn qui est maître de son ascendant en cancer quand 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 une planète des conjoints mais d'ascendant c'est elle qui est dominante donc en fait elon musk c'est le bacchusien parfait aussi comme print saturn d'ailleurs son saturn en cancer et chez jupiter saturn en gémeaux il n'est pas il est il est en gémeaux mais donc les chez jupiter du point de vue de l'hémisphère sud est ce que j'espère que vous suivez parce que c'est pour les astrologues parce que c'est important de comprendre qu'il faut inverser tous les domiciles exaltations les tout ça dans l'hémisphère sud donc ça fait un saturn très puissant donc il peut étancher jupiter il peut devenir très très riche évidemment par par malisme par habileté mentale par adaptation gémeaux mais 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 le maître d'ascendant étant saturn il est conjoint à bacchus donc bacchus prend une puissance extraordinaire puissance négative extraordinaire et un bacchus qui est chez pluton et mars je je lui donnerai pas le bon dieu son confession ce type là c'est vraiment un type dangereux et oui c'est lui qui représente comme par hasard comme à l'époque de de adolf hitler c'est comment poutine est arrivé au pouvoir c'est le peuple qui le met au qui met au pouvoir ces gens là parce qu'il est trompé sur la nature de ces de ces grands héros qui vont tout sauver qui vont tout résoudre et qui se débrouille pour dès qu'ils arrivent à supprimer le droit démocratique à la parole de leurs opposants et de et de répandre un droit à la parole extrêmement réparpillé partout de leur de leur doctrine je rappelle que goebbels avait suivi les systèmes de système de bailes et le gendre de freud qui est qui a écrit propagande là qui est un système de manipulation clé en main fait pour tous les dictateurs du monde et c'est les américains qui ont inventé ça qui l'ont appliqué en premier puis les et les nazis qui l'ont appliqué de manière on pourrait dire de main de maître grâce à goebbels voilà donc ça c'est à savoir le 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 la la manipulation de l'information et elle n'est pas née d'hier alors en ce moment bacchus est en bélier à 8 degrés bélier à peu près il est donc conjoint au le nord donc ça propose ça fait que les gens veulent ont l'impression de vouloir agir de vouloir faire quelque chose enfin mais il faut se rappeler que bacchus c'est l'ivresse des pouvoirs c'est pas l'ivresse du pouvoir c'est ivresse des pouvoirs tous les pouvoirs différents c'est pas le bacchus romain boire un petit coup c'est agréable c'est pas ça du tout le bacchus le côté bacchus ioniso c'est 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 autre chose du point de vue de cette cette planète cette planète hypothétique là où elle est placée elle représente plutôt la grande ivresse des pouvoirs d'ailleurs l'ivresse des pouvoirs vient de quelqu'un qui s'identifie de façon aux ivresses quelles qu'elles soient alors il ya il ya je rappelle que il ya plusieurs plusieurs pouvoirs possibles pouvoir la violence domination qui se marie avec le pouvoir de la peur la soumission c'est de les deux vont ensemble ça c'est pour l'énergie cardinale en bélier on est en plein dedans quand c'est énergie fixe et ses sexe bouffe et tous les désirs hédonistes qui sont donc les fameux bacchus en taureau c'est un signe fixe le sexe la bouffe les 3 b1 boire bouffer baiser quoi vous connaissez les 3 b et par rapport à ça à l'inverse il peut y avoir les frustrations l'incapacité de gérer la frustration justement sexuelle ou le manque de relation et l'impression d'être rejeté ou abandonné ce qui donne les masculinistes qui ont tous bacchus en taureau bien comme tout le monde je vais envie de dire en ce moment puisque bacchus en taureau à partir de 1921 jusqu'à 1980 donc voilà et les et après il rentre en bélier c'est là plutôt que sont les vrais masculinistes et plutôt avec bacchus en bélier puisqu'il recule un il recule il marche à reculons et en mutables c'est le problème de l'argent de la gloire donc tout ce qui va être alors on peut penser aussi quand c'est mutable si aux influenceurs youtube qui sont qui vivent que dans les apparences que j'appelle les appâts plus loin rance et puis tout les faux messages les fake news les mensonges les messages mensonges les mensonges message tout ça ça fait partie du bacchus donc là il est conjoint au nord en bélier donc toutes ces ivresses de pouvoir sont vachement puissantes je rappelle au passage relisez bien comme c'est la pleine lune les travaux d'hercule en scorpion qui sont de l'année dernière parce que c'est la destruction de l'hydro de l'herbe de l'herbe de l'hercule il nous dit il nous dit vous vous rappelez il fait il soulève l'hydre non je ne le refais pas parce qu'il est déjà enregistré donc vous faites l'effort d'aller y retourner si vous n'avez pas écouté parce que sinon vous n'allez rien comprendre mais tant pis quand il fait trois choses quand il soulève vide il reconnaît l'existence de l'hydre il la cherche patiemment et puis il la détruit donc il y a trois phases donc pour reconnaître son existence c'est que on retrouve le principe rain qui est un système de thérapie qui a été redonné par jack cornfield et qui est un grand jack cornfield qui est un éveillé américain qui est extraordinaire qui est très très intelligent enfin j'adore ce qu'il fait et rain ça veut dire reconnaissance acceptation investigation non identification donc en fait c'est les quatre phases d'un système pour détruire petit à petit l'hydre qui est en nous l'hydre de l'inconscient qui nous qui nous mène par le bout du nez qui nous fait devenir ou soumis ou violent ou ou bouffé par les désirs et les complètement incapables de se maîtriser ou de ou d'avoir une autre discipline par exemple une incapacité de ça donc là le reconnaître d'abord reconnaître que c'est pas le problème des autres c'est le mien c'est c'est moi qui qui transporte ça quand il ya un conflit essayer toujours de voir à 100% qu'est ce qui vient de vous à 100% c'est l'intention on appelle ça si vous regardez pas ce qui vient de vous vous ne résoudrez jamais aucun conflit après vous retourner dans le champ de la relation et vous voyez aussi si l'autre a fait de même si l'autre a fait de même en général on aboutit à un accord très facilement c'est la paix des ménages que je recommande comme ça bon donc le discernement il est nécessaire pour reconnaître l'existence parce que si on discerne pas si on est identifié à ses opinions et puis qu'on s'accroche à ce qu'on est qu'on veut avoir raison qu'on s'imagine que que si je veux avoir raison ben j'ai raison j'ai raison j'ai pas le même sur j'ai raison bah oui j'ai raison c'est évident j'ai raison c'est l'auto hypnose par l'ego mental c'est c'est la c'est la c'est la chose qui arrive à beaucoup de petits français moyens quoi qu'ils sont pris dans leurs petites opinions qui se bagarrent sur les sites internet en affirmant l'opinion contre l'opinion de l'autre enfin tout ça ne pour moi c'est de c'est de la c'est de la perte de temps mais dans un deuxième temps une fois qu'on a reconnu et accepté d'aller à l'intérieur accepter de regarder l'intérieur comme ça eh bien là il va falloir de la patience parce que est ce que est là et puis il va avoir la patience pour découvrir le repère leur comment la passion c'est pour voir comment est ce que pour découvrir ce qu'en fait elle l'hydre tire sa force du marécage il faut de l'observation quoi beaucoup et pour tout bon là on trouve l'idée de méditation à observer patiemment patiemment remettre recommencer tous les jours à observer observer là on découvre vraiment comment fonctionne le l'inconscient négatif puis après il faut l'humilité évidemment les lie une fois qu'on investit comme ça avec rain il va falloir une non 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 identification à cette forme se dire ah oui mais ça c'est moi je suis comme ça je vais pas me changer on peut pas me changer comme si c'était comme si c'était on devait rester tout le temps le même donc si et puis surtout que quand on voit vraiment le fond du fond du voilà du pot quoi c'est c'est merdique c'est c'est des fragments vaseux d'inconscient des des sentiments pas pas du tout folichons pas beau et il va falloir les exposer à lumière la sagesse c'est comme ça qu'ils s'en libèrent mais 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 avant avant de les exposer à lumière la sagesse il faut l'humilité de de faire ça il faut l'humilité alors oui ce contient quand même des émotions pas folichons qui sont pas pas belles du tout je prétends être ceci cela je prétends être démocrate vouloir aider les autres il ya toutes sortes de l'opinion positive qu'on a soi même puis on s'aperçoit qu'on te regarde au fond qu'on est aussi égoïste que les autres et qu'on contient donc on est aussi égoïste tant qu'on fait pas ce boulot d'exposer à la lumière de la sagesse quand quand on explose la lumière sagesse c'est c'est détruit l'hydre tombe alors les balles les trois têtes de les trois têtes enfin trois fois trois neuf têtes de l'hydre correspondent à ce que je viens de décrire avec les trois cardinales fiches mutables multipliés par trois quoi la première des têtes qui correspond aux cardinales c'est les appétits qui sont associés aux l'autocomplaisance matérialiste et on pourrait dire l'argent le sexe le t3b là dont j'ai parlé boire bouffée baiser quoi l'autocomplaisance avec ça quoi c'est à dire voilà je veux je veux je veux ce que veut tout le monde quoi je veux du fric pour pouvoir me payer pour pouvoir me payer du sexe etc ça tourne en rond tout toute la publicité actuelle tourne autour de ça bon ça c'est le premier après le fixe ben c'est plus émotionnel cdc seconde c'est ce qu'on c'est là c'est la peur la haine et la soif de domination de le pouvoir la soif de 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 voir l'avidité de le pouvoir ou de gloire c'est ce qui va animer beaucoup des politiques et souvent des fois voilà c'est un désir de se voir brillant de se voir au dessus des autres de pouvoir faire croire aux autres qu'on est quelqu'un de peut-être de supérieur donc ça c'est ça c'est le trois têtes suivantes puis les trois dernières têtes ben c'est c'est des c'est orgueil séparativité cruauté mentale c'est à dire en gros la vanité quoi la séparativité c'est à dire que l'égocentrisse quoi c'est je m'occupe que de moi je vois pas les autres et la cruauté c'est 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 le cynisme jugeant quoi je juge tout le monde mais ce faisant ben forcément je vais être jugé je vais être jugé par moi même je vais me sentir coupable après et donc ça me rend cynique et cruel parce que je veux pas être coupable c'est ce qui se passe avec les gens quand ils réagissent à la nécessité d'avoir une autodiscipline écologique moi ils ont qu'à faire quelque chose là au pouvoir sinon moi je ferai rien tant qu'ils n'auront pas fait c'est parce que la personne sait c'est profondément quand analyse tout ça et voit très bien qu'elle est en partie coupable ça c'est pas que macron qui fait tout ça et ses petits bras et il sera incapable de détruire la planète comme ça à ce point là il s'appuie sur notre propre incapacité à nous à à maîtriser nos nos appétits stupides désir d'aller en avion à tel endroit à un endroit c'est rigolo parce que j'étais au séchelle et on va dire aux autres on va montrer des photos ce besoin stupide de se montrer de montrer ses photos sur son portable c'est tout ce besoin là crée créer le fait et du coup je suis peut-être coupable moi aussi alors comme je ne peux pas supporter de me voir coupable parce que j'ai trop d'orgueil et bien et bien je deviens cynique cruelle je vais je vais critiquer méchamment assez ces foutus écolos qui qui cherchent à me rendre coupable mais ils cherchent pas à rendre coupable ils cherchent à ils cherchent simplement à faire prendre conscience et ce faisant on se sent quand on fait prendre conscience à des gens qui qui agissent de manière négative ils se sentent mal mais c'est bien eux qui se rendent coupables c'est pas les écolos qui rendent coupables c'est la vérité qui les rend coupables pourquoi les vérités les rend coupables parce qu'ils n'ont pas essayé d'appliquer dans leur vie une vérité autre que celle de leurs opinions agressives voilà comment voilà comment fonctionne donc il ya plein d'essais actuellement de lire ah oui on va essayer de faire de rendre ça ludique de rendre ça ukai di ukai da de faire passer la vérité de manière plus douce parce que sinon les gens se braquent se vexent et on peut pas ne peut pas les faire évoluer si on n'est pas gentil avec eux du coup on va pas on va plus leur demander d'être végétariens on va leur demander d'être excite à rien allez un petit effort et si on va être gentil mais on se croirait dans une centre aéré pour pour gamins qui ont entre 8 et 12 ans et c'est des adultes quoi est ce qu'ils sont capables de devenir adultes et de considérer que s'ils ont le droit de vote ils ont le ils ont là ils ont l'exigence interne d'être responsable de ce qu'ils pensent et donc que leur pensée soit vrai et non pas des opinions copie collé à droite à gauche entre d'un côté la sphère poutinienne de trop de la sphère trumpienne la sphère bardellienne et puis un petit coup de mélangeons par dessus puis on a l'impression d'avoir 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 pensé on n'a rien pensé donc la pensée pas libre et qu'elle n'est pas libérée de tous ces de tous ces ces opinions en fait les opinions ça vaut rien c'est le niveau martien je rappelle le niveau martien c'est les opinions le niveau mercurien déjà c'est la pensée de discussion de partage et des deux et donc de savoir écouter ce que dit l'autre pour pour mélanger cela avec ses propres opinions et du coup ça on reste de moins en moins dans l'opinion on élargit philosophiquement ça à sa pensée le passage de mars à mercure dans les niveaux voilà alors est ce que baku c'est un aspect positif est ce que bon je vais vous parler donc j'ai conscience que beaucoup d'entre vous sont déjà des méditants des gens qui essayent de travailler sur eux donc bah oui baku c'est alors c'est encore plus dur que plutôt en ronde positive c'est dire mais mais bon ça représente en nous l'aspect gourou intérieur le gourou intérieur en nous les créateurs il est créateur c'est lui castaneda disait que l'intention l'intention est la grande clé de tout pierre le réglimait dans sur la chambre du coeur parle d'élan du coeur c'est à dire que c'est la même chose un peu que l'intention c'est à dire qu'en fait c'est une énergie qui part de nous et qui va diriger l'attention c'est à dire je vais me focaliser avec mon attention vers ce vers quoi mon intention envie d'aller et évidemment quand l'attention se dirige l'attention va créer l'énergie là où je dirige mon intention mon d'abord je dirige mon intention une direction c'est une espèce de directionnalité de la conscience ensuite l'attention se pose là où j'ai dirigé elle se focalise là où j'ai dirigé et quand l'attention se focalise elle crée l'énergie cette énergie va créer ensuite la réalité concrète on pourrait dire feu terre héros si on veut mais bon c'est c'est un peu ou plutôt enfin feu terre héros pardon e r o feu et terre l'intention dirige l'attention qui qui crée l'énergie qui va créer la réalité concrète donc ça veut dire que vous êtes tous créateurs de votre réalité à un niveau plus ou moins fort c'est à dire que ce n'est vrai que si on a une intention on est capable d'avoir une intention réelle si vous êtes dans la volonté de défendre votre opinion tout le temps parce que parce que vous à l'intérieur vous êtes tout fait vous n'êtes pas capable de savoir qui vous êtes évidemment cette phrase ne vous concerne pas ceci dit votre attention est quand même focalisée par votre petit égo ce qui fait que toute l'énergie va être bouffée par votre égo et donc la réalité votre réalité va être égocentrique mais ça c'est ça fonctionne quand même ça fonctionne pas du coup de manière maîtrisée ça fonctionne de manière du coup non maîtrisée comme comme disait Jung je ne me rappelle jamais tout à fait de la phrase je vais vous la ressortir quand même parce qu'elle est je la trouve mise dans certains endroits jamais de la même manière ce que nous évitons de reconnaître en nous-mêmes nous le rencontrons plus tard sous la forme de destin car Gustav Jung c'est assez clair donc si notre intention n'est pas capable d'être une intention d'évoluer comme nous demandait Castaneda de le faire dans le roi le sorcier yaki c'est à dire le chaman donc l'intention peut être pervertie par la peur ou par l'orgueil c'est ce qu'il disait la peur est le premier ennemi de connaissance et l'orgueil est le deuxième donc si vous êtes focalisé par la peur ou par l'orgueil s'ils vont très bien ensemble d'ailleurs ces focalisations égotiques vont amener de la souffrance comme réalité c'est obligatoire et après on en voudra au monde entier et on peut devenir assez négatif comme ça bon Trump c'est l'exemple de ça c'est Bacus Thoreau en maison neuf son idéal c'est seul pouvoir c'est l'égo arrogant du riche ultra riche qui se dit si je suis riche c'est que Dieu m'a désigné pour être riche donc c'est que je le mérite vous savez c'est l'idéal protestant in God we trust qui est marqué sur les billets d'un dollar aux Etats-Unis enfin sur tous les billets de dollars donc et ça cette idée que Dieu veut que je sois rappelez-vous que dans les quatre carrières d'Apocalypse l'axe américain et l'axe Israël et Israël-Iran c'est le même axe des gens qui revendiquent Dieu comme étant de leur côté alors que l'autre axe Chine-France est plutôt relativement athée donc quand Dieu m'a désigné pour être ultra riche c'est vraiment le meilleur moyen pour jamais se remettre en question c'est l'orgueil absolu et ça on sait par les études qu'ont fait par exemple les Pinson-Charlot qui ont fait une étude sociologique très nette la plaie destructrice de l'humanité et de la terre actuellement c'est les ultra riches c'est le chaos climatique qui a commencé qui est en train de continuer à s'approfondir c'est parce que les ultra riches sont de plus en plus riches et du coup les plus pauvres de plus en plus pauvres ça il faut s'en rappeler donc le fait que les gens parce qu'ils sont en ultra pauvreté aient nommé un ultra riche qui a comme idéal Bacchus puisque c'est en Maisonneuve c'est l'idéal Bacchus en Toureau il a comme idéal la prospérité bah oui c'est comme il dit c'est le drill baby drill ça veut dire fort fort il va faire fourrer encore plus de puits de pétrole et donc 4 milliards de tonnes de CO2 en plus qui va nous foutre dans les dents s'il fait son programme s'il ne le fait pas évidemment s'il a tout dit enfin à qu'Elon Musk ils font la paire tous les deux c'est extraordinaire alors pour vous parler de Bacchus en Beillet et le côté dangereux du soleil d'Uranus en Toureau vous pouvez écouter l'affaire sensible du 4 novembre le cas Michel Onfray c'est un mec Michel Onfray qui est passé l'anarchiste proudhonien au fascisme souverainiste très proche de ça y est comment il s'appelle lui Eric Zemmour donc je suis désolé j'ai les images dans la tête je n'ai pas les noms des fois donc ça c'est vraiment intéressant à écouter comment il a pu dériver comme ça l'émission à l'affaire sensible est assez intéressante il y en a une autre qui est un peu pareil cette fois plus Bacchus en Beillet avec le côté justement avec quelqu'un qui est sûrement né avec Bacchus en Beillet c'est le cas c'est le 11 novembre l'affaire sensible du 11 novembre Michael Filetas qui est un criminel féminicide masculiniste c'est très intéressant de voir comment le mec pense et comment sa pensée et les millions de vues que font ces gens là sur internet qui revendiquent leur frustration pour en faire une domination ça c'est Bacchus en Beillet aussi je pourrais vous donner encore comme idée de Bacchus en Beillet bon là c'est suffisant je pense qu'est-ce qu'on a encore comme aspect pour revenir à nos moutons il y aura une opposition solaire il y aura un exact le 17 donc ça ça va remettre surveillez bien ce qui se passe à ce moment là sur le front ukrainien et alors ce que peu de gens vont vous dire puisque ce sont des planètes que moi j'utilise et que d'autres n'utilisent pas c'est qu'on aura Mercure les 17 et 18 il y aura Mercure qui fera carré à Apollon en Vierge et opposition à Jupiter en Gémeaux donc là il y a une grande tension du mensonge maximal par rapport à l'écologie donc c'est dommage ça tombe en plein pendant la COP donc cette COP 29 qui indique qu'il y a Mercure en Sagittaire l'idéal quoi carré à Apollon en Vierge une idéale qui veut agir pour permettre l'écologie mais ce qui va y arriver puisque c'est opposé à Jupiter en Gémeaux le discours calculé préparé à l'avance pour raconter n'importe quoi les fake news de manière à pas être dans Jupiter opposé Mercure je rappelle c'est un signe de mensonge dans les thèmes d'incapacité à respecter la vérité donc inquiétant et ensuite Jupiter en Gémeaux ce qui veut dire que Jupiter en Gémeaux se prépare à un carré exact le 22 novembre au moment où le soleil vient de rentrer en Sagittaire donc Jupiter en Gémeaux donc tout ça c'est des signes mutables je veux dire là les fake news ça va y aller Jupiter en Gémeaux qui fait carré à Apollon en Vierge c'est un carré Plutonien dans le sens de ce carré décroissant donc il s'agit si on veut le comprendre de manière positive parce qu'il va se comprendre souvent de tension tension entre les médias et des discours médiatiques ou des discours publicitaires ou des discours des représentants des énergies fossiles qui vont dire des conneries pour détruire en fait la possibilité d'un comportement sobre écologique de maîtrise puisque la Vierge c'est quand même un signe de maîtrise de soi de sobriété d'essayer d'organiser institutionnellement quelque chose qui soit à la fois écologique et démocratique et sans institutions ça reste des vœux pieux pour relancer encore par rapport à cet éthicien l'idée qu'il soit possible sans évidemment les institutions actuelles ne sont pas comme ça mais c'est pas pour ça que toute institution est négative moi je suis assez libertaire et je pense que en général les institutions virent négatives mais si elles sont construites de manière à créer un système démocratique horizontal évidemment elles peuvent très bien ne jamais la plupart des ONG sont souvent une organisation horizontale et elles font beaucoup de bien elles ne correspondent pas à l'idée qu'on se fait de l'institution comme je ne sais pas l'état français ou l'armée il ne faut pas confondre toutes les institutions une ONG qui défend les droits d'hommes c'est aussi une institution un groupe un groupe politique ou médiatique qui défend les droits des humains c'est aussi une institution voilà donc c'est le côté Pluton en Capricorne Pluton en passant en Capricorne a détruit l'idée même d'institution alors qu'il s'agissait de détruire les institutions qui étaient négatives pour l'humanité donc détruire en particulier l'état néolibéral ou l'état dictatorial c'est exactement l'inverse qui s'est passé Pluton étant chez Saturne et Mars en fait en Capricorne a augmenté le contrôle absolu et il va se rajouter avec Pluton en rentrant en verso le contrôle absolu par les machines en plus et l'intelligence artificielle donc c'est on va vers quelque chose qui est assez dangereux mais Jupiter en gémeaux carré à Apollon nous dit il va falloir en positif ça nous dit il va falloir réfléchir très profondément pour permettre par la destruction des fausses informations par la destruction systématique de tout ce qui est faux les fake news doivent être attaqués à la base et systématiquement détruits les unes après les autres si on veut espérer faire une écologie qui soit comprise par tout le monde parce que les rapports du GIEC ce n'est pas maintenant ceux qui vont dire ah oui mais c'est un plan du néolibéralisme mais à qui profite le crime bon sang il profite bien il profite bien au pétrolier donc qui est-ce qui sème ces doutes tant qu'il y a du doute dans la tête des gens sur ce sujet là sur ces preuves qui ont été faites par des scientifiques indépendants je rappelle ils n'ont pas des scientifiques payés par des lobbies ce qui est quand même très différent ces scientifiques indépendants ont tous abouti à une convergence de leurs études dans des domaines très différents donc à un moment donné une vérité ça reste une vérité on ne peut pas prétendre alors maintenant il faudrait parler non pas de climato-sceptique comme on dit parce que c'était à l'époque le type qui était socialiste comment il s'appelait il y a 20 ans de ça qui disait non ça n'existe pas le changement climatique maintenant on sait qu'il s'est complètement planté mais il a mené toute la politique française dans le mur pendant un bon bout de temps parce qu'il a été ministre aussi et alors maintenant il faut appeler ça climato-négationniste ce sont des négationnistes ils nient un crime un crime collectif extrêmement puissant qui sont faits par les grands pétroliers les grands lobbies et ils nient ce crime-là comme on peut nier le crime le génocide de la Shoah des juifs par les nazis comme on peut nier le génocide à Gaza par les par les par le gouvernement fasciste israélien actuel donc il y a il y a des tous ceux qui nient comme ça la vérité ils ne peuvent pas faire avancer le problème ils sont là pour créer du doute et ce doute le doute est bon quand il est mélangé moi je dis souvent l'oiseau de l'oiseau de la spiritualité il vole avec deux ailes l'une c'est la foi l'autre c'est le doute il faut savoir douter de ce qu'on nous raconte et en même temps il faut avoir la foi c'est les deux la foi c'est pas l'un qui écrase l'autre la foi absolue ça donne le dogmatisme comme en Iran et en Israël en ce moment et puis le doute absolu c'est comme c'est comme c'est comme Trump finalement on ne s'existe pas c'était compris tout ça on doute et puis en ce temps là on fort on continue à détruire puisque tant qu'il n'y a pas de preuves absolues moi je n'y crois pas voilà donc ça c'est très important et alors le dernier aspect dont je voulais parler qui est hyper fort et que j'en ai déjà souvent parlé c'est qu'on a un quintile entre Saturne en poisson que ce sera vers la fin de novembre un quintile entre Saturne en poisson et Uranus en toureau je rappelle que la Russie c'est un pays avec une tendance de poisson je rappelle qu'à chaque fois qu'il y a des aspects Saturne en Uranus on voit Poutine qui se met à réagir quand il peut par moment être embêté quand il y a quand c'est des carrés ou des aspects négatifs mais là c'est un quintile 72 degrés et ça peut très bien être à son avantage donc c'est un peu inquiétant cet aspect peut dire qu'il peut très bien enfin à son avantage c'est à dire il peut très bien ne plus se sentir au niveau de sa capacité à nuire c'est à dire avoir une grande capacité à nuire qui augmente forcément parce qu'être homme est une forme d'allié pour lui il a été chercher Kim Jong-un l'espèce de fou furieux de Corée pour jouer dans son équipe et puis il est en train d'embaucher dans son équipe tous les pays complètement frustrés d'être roués dans la farine par les néolibéraux et qui du coup se disent peut-être eux ils vont nous défendre ils le prennent un peu pour ce carnot Poutine alors que ce carnot c'était celui qui a déclenché un petit peu en les années 50 le grand mouvement d'indépendance de tous les pays colonisés l'Indonésie tout ça puis après les pays d'Afrique tout ça et puis après il y a eu d'autres il y a eu Sankara il y a eu il y a eu des tas de gens en Afrique chez Guevara il y a eu ce mouvement Fidel Castro qui ont créé une espèce de recul en fait du colonialisme ou américain ou européen libération de plein de pays d'Afrique comme ça successives et puis l'intelligence aussi qu'a eu finalement après s'est obstinée bêtement qu'a eu de Gaulle de dire finalement l'Algérie doit rester indépendante et doit être indépendante plutôt qu'une colonie on a encore sur cette question sur la Nouvelle-Calédonie sur les Antilles et tout ça mais c'est des pays qui ne demandent pas forcément leur indépendance parce que sinon il serait en crise totale mais qui demandent qu'on arrête les systèmes coloniaux par le fric qui remplacent les systèmes coloniaux anciens et qui sont à peu près les mêmes donc ça c'est très intéressant il faut voir ce qui se passe aux Antilles il faut vraiment regarder cette espèce de lutte de gens qui essaient de lutter contre les béquets qui sont exactement les anciens colons esclavagistes qui sont leurs descendants et qui se comportent exactement pareil sauf qu'ils n'ont plus le droit évidemment de mettre des fers autour du cou et de donner des coups de fouet mais avec l'argent ils se comportent exactement pareil ils y arrivent très bien donc ça c'est vraiment voilà donc regardez que la libération Poutine n'est pas Sokarno c'est pas c'est pas non plus au Chimine c'est quelqu'un qui fait semblant de défendre les droits des peuples pour mieux les asservir ensuite regardez les petits hommes verts de Wagner ce qu'ils ont fait en Afrique ils ont remplacé des endroits où il y avait des abus coloniaux faits par des pays dits démocratiques comme la France tout ça la France-Afrique qui est surtout démocratique en France mais en Afrique ne l'était pas beaucoup évidemment pour ne pas dire l'inverse mais ils ont remplacé une soumission à un pays anciennement colonial qui essayait quand même d'agir de manière humaine par une soumission à une dictature totalement inhumaine en disant maintenant vous êtes libres mais c'est nous qui contrôlons tout donc évidemment méfions-nous toujours des Chinois et des Russes ils ne sont pas sortis du tout du tout de l'ancien logiciel de la dictature du prolétariat ils ont oublié le prolétariat mais il faut sûrement le revendiquer mais ils sont surtout dans la dictature voilà je peux vous donner des petits exemples de ça avec alors pour le carré Jupiter j'ai mots Apollo en vierge il y a deux émissions que je recommande d'écouter qui peuvent vraiment vous aider c'est des émissions de cause à effet qui en parlent vraiment de ça il y en a une qui parle plus de l'aspect Uranus Quintile et Saturne c'est l'émission de cause à effet du 5 novembre avec Stéphane Foucard Stéphane Foucard c'est un journaliste génial de Libé je crois ex-Libé je ne sais pas je ne sais pas s'il y a encore qui a écrit le fameux bouquin Les gardiens de la raison et ça parle des alertes et des lanceurs d'alerte c'est très intéressant surtout par rapport à la nourriture biologique ou cancéreuse est-ce que bon tous les magots qui ont lieu autour de ça c'est très très intéressant il faut vraiment s'informer là-dessus c'est une très bonne émission pareil de cause à effet cette fois pour parler de ce que je viens de parler de Jupiter carré donc le côté la pseudo-information il y a une émission de cause à effet du 12 novembre c'est la COP29 à Bakou qui parle de l'urgence du sauvetage de la terre qui est torpillée en grande partie par l'élection de Trump et puis le fait que la maison soit un pays pétrolier à nouveau c'est marrant on joue à quoi en mettant à chaque fois les COP dans les pays pétroliers c'est comme si on voulait les décrivéliser c'est comme si on demande comme disait l'autre c'est comme si on nous met fournirait ministre de l'éducation sexuelle dans les lycées de jeunes filles c'est un peu ça c'est super est-ce qu'on compte vraiment avancer par là qui est-ce qui choisit les endroits où ont lieu les COP ça pose un peu question néanmoins il ne faut pas en louper une seule parce qu'à chaque fois qu'on en loupe une on se prend des millions de morts dans les dents sans même les voir pour l'instant c'est des morts du futur alors on peut on peut citer Groschomar ce qu'il disait quand on lui disait il faut vraiment penser aux générations futures et il répondait les générations futures qu'est-ce qu'ils ont fait pour moi ? rien c'est une blague mais il y a beaucoup de gens qui pensent malheureusement comme ça de manière aussi Groschomar je le disais exprès comme il n'était pas connu mais il montrait par cette blague ce que pensent les capitalistes évidemment il ne s'appelait pas Marx pour rien les frères Marx voilà une autre émission que je recommande que je recommande fortement aussi c'est la Terre au Carré du 12 novembre aussi qui qui parle d'une femme la première échophoniste Françoise Dobon qui a été qui écrivait aussi en la gueule ouverte le journal auquel je participais enfin auquel je participais en le soutenant en 76 77 77 plutôt et qui a été supprimée de sa belle mort par des magouilles de François Mitterrand comme quoi Hollande n'a rien à faire inventée pour pour faire des plans anti-écolo et pour préférer mettre un ministre de l'économie Macron comme ministre de l'économie plutôt que qu'un écologiste ce qui était demandé par le peuple puisque mon ennemi c'est la finance ah 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 voilà donc le c'est intéressant de voir cette histoire sur la première écofou féministe ça parle plutôt de Proserpine Proserpine n'est pas très fort ce mois-ci mais il se trouve que cette émission tombe là donc j'aurais pu vous la réserver pour une autre fois mais bon Proserpine en cancer s'approche très fortement du sextile à Apollon en vierge et ça ça veut dire qu'il est possible qu'on arrive peut-être par les femmes par l'écoféminisme à petit à petit introduire les notions nécessaires dans les mœurs dans les modes de vie on peut penser au végétarisme on peut penser au déplacement doux on peut penser au low-tech on peut penser à sobriété toutes ces choses-là ça va venir plutôt par les femmes c'est les femmes souvent qui ont le sens du quotidien de la nourriture qui ont plus voilà évidemment il n'y a pas de déco masculiniste il y a des fachos masculinistes donc ça pose un problème Pluton qui représente Proserpine c'est l'excès féminin et Pluton c'est l'excès masculin on sait que ils sont complémentaires l'un de l'autre et l'excès masculin Pluton a été la planète du XXe siècle on voit entre stalinisme moussolinisme fascisme nazisme enfin tous les ismes et puis le sionisme qu'il ne faut pas quand même mélanger avec eux mais qui est bien qui est bien apparu à ce moment-là et qui a et qui c'est qui bien qu'il était nécessaire pour protéger le peuple le peuple hébreu pour le donner un endroit il y a eu des attentats sionistes extrêmement violents aussi contre les palestiniens il y a eu la nagba c'est-à-dire l'expulsion totale de milliers de oui de centaines de milliers de de palestiniens pour les mettre dans des camps bref il y a eu quand même des et puis on leur a laissé après un territoire qu'on est en train actuellement de génocider donc c'est c'est assez il faut se rappeler de tout ça donc Pluton c'est ça Proserpine c'est plutôt l'éco-féministe la capacité par le sens du féminin de se relier au corps de se relier au yoga la méditation Proserpine je l'appelle souvent méditation comment agir à partir de la méditation ça me rappelle Findorn la fameuse communauté de Findorn et puis c'est le projet aussi que j'ai aussi de spirinauté c'est à dire que toujours méditer avant de faire quoi que ce soit avant de discuter même sur un sujet important aussi pour prendre des décisions pour diriger un groupe la méditation d'ailleurs les vers les vers anglais les vers V-E-R-T-S pas les vers à trinquer ni les vers de terre les vers anglais appliquaient ça de faire dans les années 90 ils appliquaient et d'ailleurs le groupe XR qui était quand même Extinction Rebellion qui a été initié par Greta Thunberg et qui a eu un grand succès en Angleterre ils font ça on fait des harmonisations en se tenant les mains une méditation tous ensemble on fait passer l'énergie de manière à faire monter le taux vibratoire et après quand on discute ensemble c'est boumé les français évidemment les XR français ils ont ah c'est quoi cette connerie ils ne veulent pas ça ils sont tellement bêtes ils sont dans leur manière de croire qu'en fait de confondre religion et méditation que du coup ils se sont empêchés du coup XR n'a eu aucun effet positif en France alors que s'ils avaient fait ça ils se seraient mis du côté de l'éco-féminisme c'est-à-dire du côté de changer sa sensibilité pour trouver le courage de ne pas être parce que notre vulnérabilité intérieure est très très abîmée par les nouvelles négatives qu'on a autour de l'écologie ou des guerres et tout ça actuellement tout l'argent va à l'armement au lieu d'aller à essayer de sauver la planète c'est affolant or si on entend ces nouvelles-là évidemment il peut y avoir ce qu'on appelle les dépressions écologiques ce qu'on appelle la seule nostalgie c'est-à-dire une espèce de sentiment que tout ce qu'on aimait de la terre de la vie est détruit petit à petit la beauté est détruite les endroits qu'on aimait aller quand on y retourne 15 ans après on ne reconnait plus rien il y a un supermarché à la place les paysages sont détruits et avec des gouvernements complètement obsessionnels comme la 69 qui passe sur des terres où des tas de gens se sont mis en bio et on crée des sociétés vraiment différentes quand on commençait à faire des voilà et hop ils se disent il n'y a rien là il n'y a que des écolos ça ne sert à rien hop et ils font passer une autoroute inutile au lieu de faire une autre voie sur les nations existantes qui aurait pu une voie plus rapide c'était tout à fait possible non non ils créent encore dans des terres voilà et les gens qui luttent contre ça se font gazer se font matraquer se font envoyer à l'hôpital on coupe les armes alors qu'ils sont perchés dessus parce que c'est ils appliquent la méthode non violente la méthode non violente ça s'appuie sur le fait que le pouvoir en face est humaniste il n'y a plus de pouvoir humaniste en France on a des gens qui se comportent comme disait Macron la violence ne se justifie pas dans un état de droit qui est-ce qui est violent dans la 69 c'est bien les flics c'est bien les tronçonneuses qui sont violentes c'est bien eux qui font tomber des gens de 30 mètres de hauteur et qui les envoient à l'hôpital avec des côtes cassées c'est horrible donc si dans un état de droit la violence ne se justifie pas il est où l'état de droit ? donc le macronisme est en train de préparer de la violence extrême c'est ça qui est en train de se passer parce que personne ne doit renoncer à ce que l'écologie soit appliquée tôt ou tard par les gouvernements personne ne doit renoncer à ça parce que ceux qui renonceront à ça seront des criminels donc évidemment on va vers de l'éco-terrorisme alors que l'éco-féminisme était et est toujours la solution bref Proserpine Sexile Apollon va voir monter pendant les prochaines années ça sera exact ce sexile plutôt en 2026 je crois et ça sera tous les hivers 2026 2027 2028 pendant plusieurs années il va y avoir ce sexile qui va se répéter et qui va organiser une espèce de prise de conscience énorme de la société dans laquelle on veut vivre ça sera très intéressant et donc Françoise Dobon était un peu une visionnaire une espèce de prophète un peu iconoclaste un peu cinglée très amusante elle écrivait dans la gueule ouverte et ça vaut le coup de voir un petit bout lui rendre hommage en écoutant sa petite histoire une autre femme extraordinaire aussi Les Pieds sur Terre France Culture 13h30 du 12 novembre décidemment ce 12 novembre ce lendemain du 11 novembre était très intéressant le blues de la lanceuse d'alerte édifiant édifiant vraiment à écouter mais vraiment ça résume tout ce que je viens de dire de manière extrêmement claire et là on voit très bien le quintile entre Uranus et Saturne qui peut se faire comment on peut avec de la morale de l'éthique faire que les choses changent mais à ce moment là on s'attaque aussi à des gens que ce soit les néolibéraux qui n'ont pour but que l'enrichissement personnel ou les petits dictateurs mafieux comme Poutine qui ont le même but d'ailleurs aussi mais qui en plus veulent le pouvoir absolu et veulent faire plier par la guerre les pays à côté d'eux pour retrouver le grand empire comme Napoléon Hitler enfin tous les César tous les grands alors n'oubliez pas aussi si vous ne les avez pas vus de suite pas cométiellement qui raconte les rapports entre les deux JC de l'histoire qui sont la base de l'ère des poissons qui n'est toujours pas finie l'ère du verso a commencé si vous voulez mais l'ère du poisson continue à mettre du temps à mourir et les rapports entre les deux JC c'est à dire le Jules César et Jésus Christ ils modèlent tous les 21 siècles qui viennent de s'écouler et donc là il parle des armagnacs des bourguignons il parle de Jeanne d'Arc enfin il avait parlé de César avant enfin bon c'est très très intéressant et puis surtout des cathartes donc suivez ces petits épisodes pas cométiellement sur Blast et vous aurez un bon aperçu des enjeux parce que c'est le seul qui est suffisamment ésotériste en profondeur pour voir les enjeux profonds et pas avoir tout le temps les histoires droite-gauche pas être en fait illusionné par les par les ah oui tu es pro-Poutine donc voilà etc enfin des espèces de guéguerre entre OTAN Poutine comme si c'était évidemment ça se passe là d'un point de vue géopolitique mais la géopolitique ne doit pas nous aveugler les géopolitiques c'est l'histoire de Bakus c'est l'histoire des pouvoirs en place or on ne peut pas analyser les histoires politiques uniquement en analysant les pouvoirs en place il faut analyser aussi les mouvements de conscience qui ont lieu or c'est les mouvements de conscience qui font évoluer l'histoire dans le sens positif ce ne sont pas les forces en place les forces en place elles auront toujours le pouvoir il va toujours au plus fort or le plus fort c'est celui dans lequel les gens croient par exemple quand l'économie est forte c'est parce que les gens croient que l'économie est forte si tout d'un coup ça arrivera très bientôt quand Jupiter va arriver à la fin de cette année et pour toute l'année 2025 quand il y a des on ne croit plus dans quelque chose les investissements arrêtent dans ce domaine et à ce moment là ça s'écroule donc ne croyez pas au pouvoir existant ils sont très très c'est des colosses aux pieds d'argile ne vous laissez pas illusionner par les gouvernants par les politiciens en fait la vraie politique c'est la pôle éthique la pôle éthique c'est à dire c'est comment on peut polariser par l'éthique les forces idéales dans le concret et ça évidemment médite action c'est la clé voilà et bien je pense que j'ai été clair encore cette fois-ci sur 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 ce que je voulais dire je suis toujours un peu fouillis mais mais il faut dire que ce mois-ci voilà c'est il y a des aspects quand même importants ça faisait et et l'opposition soleil Uranus du ciel et puis également le l'opposition Mars-Puton qui crée beaucoup de violence faites gaffe de ne pas vous faire avoir à vous mettre en colère ou à monter sur vos grands chevaux pour pas grand chose c'est très important parce que on peut Mars étant en lion il est extrêmement arrogant puissant et il peut vous faire perdre de vue quand en fait vous êtes en train de vous énerver pour pas grand chose de même soleil opposé Uranus faites attention aux excès aux exagérations aux avis trop tranchés trop tranchants c'est c'est et puis Jupiter opposé Mercure là j'espère que vous avez compris et avec Carré à Satone en Poisson attention aux mensonges attention aux mensonges qu'ils soient médiatiques ou ou Trumpien ou Poutinien rappelez-vous bien les 5 cavaliers d'Apocalypse et rappelez-vous bien comment Hercule arrive à détruire l'hydre de l'Erne la psychanalyse aide à aller dans l'inconscient et voir cet hydre là qui sont les racines justement bacchusiennes en fait de nos envies de pouvoir chaque égo humain a envie d'avoir un pouvoir il a envie de briller d'être aimé d'être regardé de gloire et pouvoir et ça c'est des motivations extrêmement basses en fait dans la sexualité au niveau des archaïstes il y a des envies de dominer ou d'être dominé dans le féminin et le masculin il y a des envies dans la vie de pénétration et une vie de domination au niveau archaïque je parle archaïque ça veut dire vraiment le côté le plus bestial de même qui a une envie d'être débordé par le pouvoir de l'homme chez la femme au niveau archaïque mais évidemment tout ça ça peut se gérer au niveau par exemple l'érotisme est un début de gestion de la sexualité archaïque et puis ensuite au-delà de l'érotisme il y a l'intelligence de la relation il n'y a pas que le sexe il y a aussi toute la relation de coeur et puis ensuite la relation de tête et quand on fait monter l'énergie comme ça en intégrant le corps aussi évidemment tout ça ensemble il se passe quelque chose de très évolutif mais pour ça il faut sortir des histoires papa-maman tant que vous n'êtes pas sorti de vos histoires papa-maman vous êtes en train de réagir tout le temps par rapport aux histoires papa-maman évidemment on pourrait dire les couples équilibrés vont devenir de moins en moins possibles d'ailleurs une grosse diminution de la sexualité à cause de ça c'est plus possible de s'entendre parce que les gens ne font pas assez de thérapie ils n'ont pas assez l'intention de se libérer de leurs erreurs d'opinion de croyance chacun veut avoir raison c'est très dommage donc la psychanalyse aide un peu à voir qu'on a tous un monstre égotique à l'intérieur de nous mais la clé du travail du scorpion c'est que si on ne veut pas être en train de creuser sans arrêt sans fin le bourbier du subconscient de l'inconscient il faut invoquer la lumière plus brillante il faut demander la lumière de la sagesse ce qu'on appelle l'âme de venir nous éclairer de nous donner une nouvelle vision et tant qu'il n'y a pas de nouvelle vision on ne sort pas du problème c'est quand on a un nouveau point de vue un nouvel angle de vision on appelle ça ah oui dis-moi ton point de vue c'est rigolo il faudrait remplacer les opinions par des points de vue mais les points de vue ça se change l'opinion ça ne se change pas ça ne bouge pas ça prétend avoir raison mais le point de vue c'est ah si je voyais si déjà je me mettais par exemple à la place de l'autre quand il me contredit pourquoi il me dit ça quel est son but à ce moment là il n'y a pas besoin de se bagarrer voilà et finalement donc c'est comme ça qu'on peut en élevant au niveau de l'âme le conflit ou le problème ou la névrose en l'élevant au niveau de l'âme on la voit plus clairement et l'humilité la patience le discernement font le boulot et la lumière de la méditation en éclairant l'âme va nous donner la véritable dimension du scorpion qui est le passage entre balance le personnage social et sagittaire la montée vers l'âme il y a un passage nécessaire qui est un passage bah ouais il y a bien qu'est-ce qui m'empêche de méditer c'est que si je m'assois la première chose qui remonte c'est mon inconscient merdique on va dire et c'est justement pour ça qu'il faut méditer parce que tant qu'il y a cette conscience merdique au fond de nous il nous guidera dans la plupart de nos actions dans nos désirs dans nos projets et il les déformera ça c'est impossible ça n'ait pas lieu donc l'intention doit être de se libérer de l'inconscient pour cela l'attention doit être dirigée vers l'intériorité plus que vers l'extérieur parce que l'extérieur ne fera que suivre et quand l'attention est bien dirigée et bien on va voir que l'énergie va apparaître à l'endroit où on a dirigé l'attention et cette énergie va faire bouger les choses va les secouer pour nous amener pour faire apparaître tout d'un coup dans notre destin notre réalité les choses les plus intéressantes voilà bonne écoute c'est encore un peu long je suis désolé mais je ne sais pas faire mieux et bonne réflexion et bonne méditation pendant ces 3 jours de pleine lune 14, 15 et 16 c'est ça novembre et à bientôt pour la prochaine nouvelle lune j'espère qu'il y arrive qui sera le 1er décembre 2024 qui aura lieu en Ségittaire 1er décembre 1er décembre 1er décembre 1er décembre 1er décembre